Troisième vin du jour, un vin de Bourgogne pour accompagner un grenadin de veau. Le grenadin, c'est la partie noble du veau blanc et donc c'est la partie qu'on pourrait appeler dans le langage du bœuf le filet. C'est une des parties les plus tendres qui s'adapte très bien à la cuisine bien évidemment avec très peu de préparation donc c'est typiquement la viande qu'on cuit très peu sans trop pousser ni des sauces de manière à faire ressortir le goût. Pour accompagner cette belle pièce, un vin de Bourgogne et là on va à Chambol, Chambol village, chez Amio Cervelle. Amio Cervelle donc on est sur un 2018 sans doute jeune mais bon il doit être très expressif plein de fruits et il faut encore quelques années on va pouvoir le déguster dans sa prime jeunesse. Amio sept hectares, six hectares en rouge, un hectare en blanc donc c'est peu. Quand on pense aux grands crus classés de bordelais qui font pour certains 80 à 90 hectares donc on est sur une propriété de taille familiale qui est à Chambol dans le village et qui a un nombre de parcelles à la fois sur du village du premier cru et du grand cru. Dans le grand cru ils ont une portion parmi les 80 copropriétaires du Clos Bougeot et ils ont aussi une parcelle c'est le Clos Saint-Denis qui est le Clos Saint-Denis étant un Clos qui est rattaché à la commune de Moray-Saint-Denis mais qui est tout près de Chambol. Chambol et Moray sont deux villages qui sont littéralement collés l'un à l'autre. Et donc là on est sur un premier cru qui s'appelle les Charmes qui est un des plus beaux premiers crus. Le plus connu étant les Amoureuses parce que les Amoureuses est en contrebas d'un immense grand cru qui s'appelle Musini. Là on est sur une parcelle de premier cru qui a quand même sa réputation. Il y a plein de grandes maisons qui proposent des Charmes. Là on est sur Amio Cervelle. On va pouvoir déguster ensemble ce que ça donne par cette maison familiale. Donc là c'est tenu par la dernière génération, la fille de la famille Amio. Et donc voilà on va pouvoir déguster. En tout cas ce qui est a priori un beau cru de la région des Côtes de Nuit et en particulier sur Chambol qui est un village auquel je suis pas mal attaché parce que j'y étais très souvent et j'ai rencontré des vignerons assez souvent. Alors une robe bien bourguignonne, on dit souvent qu'on infuse les vins en Bourgogne. D'ailleurs dans le bordelais on commence à infuser et d'ailleurs ça donne parmi les plus beaux Bordeaux si vous pensez au Carme au Brion et un exemple, le Ponté Canet. Ils font de moins en moins ce qu'on appelle le pigage et remontage et en revanche on laisse infuser, on laisse faire la nature et du coup la fermentation avec les peaux se fait sans remuer, sans bousculer. C'est comme si vous prépariez du thé en juste posant le thé dans l'eau sans le remuer et ensuite en l'enlevant une fois que c'est bien infusé au lieu de vouloir absolument ce qu'ils appellent dans le vin le pigage et puis remontage. Donc ça donne une robe quand même typiquement bourguignonne, claire, belle, voilà. Là il est à 15-16 degrés ce qui doit être parfait pour la dégustation. Alors pour ceux qui n'aiment pas le côté cuir parfois un peu sauvage, il faut dire la côte de nuit, passez votre chemin. Allez plutôt chercher d'ailleurs des jolis peaux gelées ou certains côtes de Gaune. Là en l'occurrence on est vraiment, on plonge dans la matière. Il y a ce cuir mais il y a aussi le fruit très fort, il y a la terre sèche. Une terre vraiment sèche, un peu brûlée, qui d'ailleurs laisse penser presque à un arôme de café, mais c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment la terre sèche brûlée. Et vraiment un côté épicé qui vient vraiment de la terre. Mais sinon il y a ce côté cuir, pas cuir ancien, cuir neuf. Agitons un peu pour voir, parce que des fois on sent des choses, alors là on a de la rose, vraiment un joli parfum, et puis patiné. Rose et presque violette, presque un peu réglisse, un tout petit peu. C'est un superbe nez. Là je voyage en Bourgogne, là je suis parti, je suis plus là où je suis physiquement. Je suis déjà dans les caveaux de Bourgogne qui est un des endroits que je préfère sur terre. Alors ce qui frappe d'abord, c'est ce côté soyeux. Les tanins sont présents, mais ils sont fins, fins et fins. Et puis il y a ce côté qui tapisse la bouche, plus cet arôme légèrement fumé, qui vient de cette terre sèche. Et sans s'être vraiment du café en bouche, pourrait laisser penser à des arômes de torréfaction. Et puis il y a une matière de fruit inépuisable. Et une fin longue et très satisfaisante. Je vais re-goûter. C'est extrêmement équilibré. Il y a un peu de gras, il y a un peu d'acidité, il y a du fruit surtout. Et puis une matière, alors le côté cuir, il est juste en fin de bouche. Mais c'est vraiment le fruit qui domine. Et puis c'est un fruit, fruit de terre. C'est vraiment le fruit de la terre. Voilà, je ne peux pas dire ça autrement. Et donc ça, avec un grenadin de veau juste poêlé, avec des pommes-grenailles qui ont été cuites pendant 6-7 heures, avec un peu d'eau, un peu de beurre, mais très, très doucement. Je pense que l'assemblage de ce vin 100% Pinot noir avec le grenadin de veau légèrement parfumé aux herbes, avec les pommes-grenailles, va donner quelque chose, j'espère en tout cas, quelque chose de beau. Santé, et puis j'espère à très bientôt.